bonjour à tous c'est l'OMB713 et on se retrouve pour la suite du tour de l'équipe loto donc on est dans l'étape 14 entre saint paul 3 château et le cap d'Agde une étape de transition mais attention à ce genre d'étape parce que non seulement dans cette étape à la fin on a une grosse difficulté très courte c'est vrai le mont saint clair mais une grosse difficulté quand même mais surtout à ce moment là du tour la fatigue commence à être très importante vous apercevez la barre verte de greppel qui va jouer le sprint intermédiaire et donc la fatigue est importante et n'importe quel favori du top 10 n'est pas à l'abri de la perte du temps c'est d'ailleurs ce qu'on a ce qu'on a pu voir dans l'étape précédente et donc je vous propose un petit résumé tout de suite allez je vais relayer les liquigas là ça commence à s'étirer fortement allez donc là on va le faire attaquer le peloton est en file indienne allez on va essayer de semer au moins un favori allez je fais une petite attaque à 14 km dès l'arrivée je pense que ma barre jaune devrait tenir quand même 14 km à 2 bar quoique je remets un coup 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 la chute de Zubeldia c'est pas vraiment le moment alors que l'échappée est condamnée c'est que ça commence à montrer des signes des signes de faiblesse dans le peloton ça explose là ah il y a Wiggins qui est lâché oula Wiggins Wiggins est déjà à une minute donc à 34 secondes du maillot jaune il y a des autres qui vont lâcher derrière allez il faut insister là là il faut insister je me mets à 2 barres et on va finir comme ça alors qu'on revient sur le groupe de tête je refais une petite attaque dans cette petite côte ah la barre jaune elle descend à une vitesse allez il faut que j'en garde là en tout cas j'ai pas de quoi attaquer et c'est parti je vais me mettre à une barre quand même puisque j'ai un rouge à utiliser un petit gel donc je vais mettre un rythme je vais prendre mon gel un kilomètre et demi dès l'arrivée je vais repasser à 2 barres parce que ma barre jaune elle est ridicule et ma barre rouge descend et là je crois que Wiggins il va prendre très très cher il est déjà voilà plus d'une minute à mon avis au kilomètre une dix alors que je fais un petit écart là à 800 mètres de la ligne ah la barre jaune elle va finir à 0 c'est Mollema qui revient sur moi 600 mètres et ça attaque et Vendembrook est mort mais c'est pas grave l'important c'est de faire de l'écart de faire l'écart maximum sur Wiggins et Victor de Gilbert donc Victor de Gilbert au spring devant Radjil et Sagan Froomechdal, Vueckler, Valverde, Sanchez, Evans sont là dans le même temps Vendembrook également Nibali, Pino, Scarponi enfin en gros tout le monde sauf Wiggins qui finit donc à plus d'une minute et exactement à 1 minute 27 et on se retrouve avec Vreppel pour le sprint intermédiaire donc à 3 km dans la roue de Cavendi chez Petaki les deux équipes Lampre et Sky mènent le train un train assez soutenu d'ailleurs c'est assez difficile de suivre jusque là on va essayer de prendre quelques points puisque là maintenant les occasions de prendre des points pour le milieu vert à part les champs à part la dernière étape sur les champs vont être très rares pour les sprinters donc les sprinters intermédiaires sont la bienvenue quand le peloton est groupé pour prendre quelques points aller à moins de 2 km du sprint je vous assure que suivre le peloton avec une barre verte comme ça ça a été du sport quand même je me suis mis dans le rouge quelques fois donc là la fatigue est quand même très marquée au moins chez les équipiers en tout cas aller à 1 km je me mets à fond tout de suite ça sera fait et je reste dans la roue je vais me faire enfermer là non ça va non ça va c'est Cavendish qui se fait enfermer je l'ai un petit peu coincé bon c'est le jeu ma pauvre Lucette en tout cas Grapple qui gagne le sprint devant Cavendish et devant Petaki et on se retrouve au pied du Mont-Saint-Clair avec Hurland-Vandenbrooke donc l'ascension va bientôt commencer et je vais évidemment tenter une attaque alors que là vous voyez que ça roule vraiment pas du tout je viens de donner une petite banane à Vandenbrooke et donc il est utile de vous dire que j'ai pris de l'abricot deux autres abricots comme ravitaillement donc on avait le peu de résistance de la barre jaune devant Vandenbrooke comme vous avez pu le remarquer dans le résumé et c'est parti allez j'attaque direct là les favoris qui étaient mal placés vont la regretter les larmes prêts sont toujours là mais c'est pas eux qui vont forcément être les meilleurs pour revenir sur moi voilà les BMC sont revenus j'ai été médisant avec la lampe prêche parce que c'est la lampe prêche qu'elle a alors qu'on arrive à 1 km du sommet mais c'est pas le plus facile le dernier kilomètre voilà la BMC qui se détache avec Froome Scarponi certainement on a plus de 13% maintenant donc là ça fait des dégâts, ça explose Evans, Van Gerderen, Boasenhegen, Valverde, Carpet Carpet, étonnant mais pas Froome en tout cas c'était pas Froome, c'était Boasenhegen très très bizarre par contre Evans est là avec un équipier en plus ça c'est pas une bonne nouvelle je crois que Froome est revenu sur ah non c'est Valverde Sanchez à 18 secondes Guzzink à 24 où est Froome ? à 40 secondes dans le groupe Vinokurov bien des soleil en tout cas humm ça peut être pas mal allez je vais envoyer une attaque dans les 150 derniers mètres parce qu'il faut quand même en avoir de l'énergie pour terminer à 14% 150 derniers mètres sont très très longs et là Evans je sens qu'il est pas bien comme je crame ma barre jaune c'est impressionnant et voilà va falloir qu'il fasse des efforts pour rentrer ça va pas être du tout cuit mon petit Evans deuxième bande-garde des Rennes et Evans qui qui est limite j'ai l'impression troisième Valverde Evans n'a pas suivi bande-garde des Rennes humm quand même un petit peu mais pas vraiment Sanchez 18 secondes derrière Guzzink 36 Schleck 46 et Froome 50 secondes Buclerune 0.4 Nibaliune 0.6 ah ça a complètement explosé là allez celui-là il passe à fond allez c'est parti maintenant il reste 23 km de plat voilà adienne que pourra voilà un petit abricot il t'étend donc il revienne sans problème et Froome est à 32 secondes il peut lâcher derrière hein on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne c'est parti on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne c'est parti c'est parti aussi et Zodal Scarponi Wiggins encore va perdre beaucoup de temps là je crois Wiggins je l'ai toujours pas vu il doit être dans le peloton à 5 minutes incroyable les équipes les équipes je vais peut-être leur dire de suivre quand même je les avais fait récupérer jusqu'à maintenant mais peut-être qu'il va peut-être falloir qu'ils suivent un petit peu quand même Wiggins alors où est-il Wiggins alors Froome 24 ça revient Bucleur 54 Nibali 58 il doit être à 2,24 plutôt dans le groupe de 44 voilà Pierre Roland est dans le groupe de mes équipiers et voilà je vais prendre mon abricot tout de suite comme ça ça sera fait et puis j'aurai mes barres à gérer jusqu'à la fin comme ça je serai au taquet si Froome revient pour retenter une attaque d'ailleurs ils arrivent ils sont là j'aimerais bien que Valverde prenne un petit relais quelque chose histoire que je récupère un petit peu de rouge mais je crois qu'il n'y a pas moyen allez on passe sous la flamme les 10 km Mébar son bateau complète le groupe Froome est bientôt là voilà 6 secondes désormais Nibali a plus d'une minute avec Wiggins le peloton a plus de 3 minutes et les attarder à 6 minutes avec Wiggins il est là Wiggins il est même carrément à 6 minutes 18 donc le tour est terminé pour Wiggins voilà en deux étapes il aura pris quasiment 10 minutes alors que Monabricot est terminé le groupe Froome est bientôt là 8 km ils sont là allez j'attaque je crois que c'est le bon moment et je finis à 2 bar et si tout va bien ouais non ça ne marchera pas ils sont trop nombreux ils se relaient on va finir au sprint avec ce groupe et puis c'est tout à 19 alors qu'on arrive à 5 km de l'arrivée et que ce groupe m'énerve chute de Valverde chute de Valverde oulala alors là ça va faire du dégât ça parce que là il y en a qui ont dû avoir des problèmes pour suivre et voilà ils ne sont que 2 à l'arrière et bien on va finir à fond et on verra bien ce que ça donne après c'est Evans évidemment qui est là voilà voilà ceci dit ils sont que 2 secondes derrière le groupe donc ça fait que 12 secondes donc en plus ils vont revenir sans soucis ouais j'ai un petit espoir mais non ça revient Evans fait l'effort 3 km c'est encore très long la barre jaune est déjà morte en plus donc si je continue comme ça c'est moi qui vais perdre du temps au sprint et Evans qui revient comme un grand impressionnant voilà ça a quand même cassé quand même Paolini Kessiakov Isagiri Boissonegen Boll Vanguard Run normal Emol Emma les équipiers sont lâchés par contre là si je ne veux pas perdre de temps il faut que je récupère il faut que ma barre rouge remonte et très vite ah ils ne veulent pas passer hein c'est des petits filous hein ou des enfoirés je ne sais pas comment dire là voilà bon j'ai remonté ma barre rouge donc ça va je ne vais pas perdre de temps par contre je n'arriverai jamais à gagner le sprint ce n'est pas possible 700 en plus ils vont partir super tôt genre maintenant donc je vais anticiper leur mouvement et j'y vais je vais avoir une petite chance il faut que je parte tôt voilà et c'est Valverde qui l'emporte devant Evans Vandenbroek 9ème donc victoire de Valverde malgré sa chute à 3km de l'arrivée incroyable devant Evans belle 4ème place de Cadry Froome 6ème Vandenbroek 9ème Sanchez 8ème les perdants du jour Vöckler Nibali à 1'18 avec Thibaut Pinot Esdala 2'10 avec Perrault Scarponi 3'58 Coppel 4'06 avec Brajkovic Les Pimer et surtout Bradley Wiggins qui va bientôt apparaître à la 76ème place à 7'18 incroyable donc Vandenbroek qui prend des points d'ici-delà Greppel qui prend l'esprit d'intermédiaire et donc au général on est toujours 7ème à une petite heure de la Rabobank Thibaut Pinot est en blanc Greppel est toujours en vert devant Sagan et Kalendisch Vanendert toujours avec ses poids devant Vestra et Vandenbroek toujours avec 5 minutes d'avance sur Evans et 30 sur Froome Désormais c'est Sanchez quatrième à 4'14 Valverde cinquième à 5'14